hey salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se retrouver pour la série du project cars donc comme tous les lundis donc au plus qu'on a été arrivé au mieux en mode sur le mode carrière on est arrivé avec les cartes donc la dernière fois c'est vrai que l'épisode était un peu foiré parce que tout simplement j'ai un bug de son que j'ai réussi magnifiquement à attraper à rattraper en montage je trouve et apparemment ça avait l'air de vous plaire et ben pour le coup on va se retrouver en course tout de suite après l'intro donc pour le coup les amis le volume est peut-être un peu fort au niveau du bureau je vais peut-être baisser un petit chouia quand même voilà j'ai juste fait vite fait un retour une dose hop on est parti alors pour le coup la dernière fois c'est vrai que j'ai fait un peu un peu du n'importe quoi sur avec une carte parce que j'avais tout simplement pas l'habitude avec donc je vais essayer de faire quelque chose de plus propre aujourd'hui oh putain la vache commissaire de course quand on ne prend la dixième position d'accord donc du coup du coup voilà j'ai toujours pas d'ailleurs j'ai toujours autant de mal avec l'habitude donc c'est vrai que mon volant fait énormément de bruit alors beaucoup c'est vrai que c'est pas évident mais on fait avec on fait avec mais c'est vrai que pendant le montage du dernier épisode je pensais que c'était foiré je vais pas sortir un épisode comme ça c'est on entend que le bruit du volant c'est vraiment dégueulasse et puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire des accélérés et puis accidentellement en fait j'ai mis un accidentellement comme vous le savez quand je fais un accéléré je le règle selon la durée de la musique et la durée des musiques la durée des différentes musiques que j'avais utilisé un bon coup c'était juste pile poil c'était juste pile poil assez pour que ça soit pour qu'il ya cet effet d'hélium et en plus de ça il y avait un effet aussi oula putain la vache il y avait aussi un il y avait aussi c'était surtout suffisamment lent pour que ça soit compréhensible même s'il fallait quand même se concentre un minimum pour écouter mais en tout cas vous avez l'air d'avoir apprécié beaucoup cet épisode là et franchement ça pourrait être drôle que je recommence mais cette fois pas involontairement que je recommence ce que je recommence volontairement ce coup-ci histoire que attend mais je suis dit n'importe quoi je serai en train de tourner en haut tu es là c'est ouais j'ai pas compris en fait ah non le ouais d'accord ok ah oui putain d'accord j'ai que des freins arrière j'ai pas du tout de freins avant sur mon bordel d'accord ok c'est juste hop là d'accord ok j'ai compris bon enfin bref en tout cas j'espère que vous les amis ça va très bien pour tout moi ça va très bien donc oui effectivement hier soir vous avez pas eu de live j'en suis désolé c'est vrai que bah ce week-end je suis pas mal occupé j'ai pas mal j'ai pas mal de choses à faire mais ça m'empêche pas quand même de vous faire les vidéos et bah voilà tout ce qui va tout ce qui peut arriver de toute manière normalement niveau vidéo vous avez votre compte de vidéo mais par contre en live c'est vrai que bah voilà j'ai pas j'ai pas forcément le temps de les faire parce que bah comme vous le savez j'essaie d'apprendre à vous tourner des belles images surtout au niveau unboxing et vlog parce que oui ça pourrait arriver que sur la chaîne par exemple je puisse vous faire des vlogs assez sympathiques du style pourquoi pas des petites visites de des petites visites d'usine ce genre de conneries tout ce qui est en lien avec la chaîne par exemple ça pourrait être sympathique ou même pour visiter ou visiter des salons ça pourrait être assez sympathique à faire je pense et bah beaucoup pour ça bah du coup comme vous le savez pour ceux qui suivent sur instagram donc les amis n'hésitez pas à nous suivre sur instagram le lien se trouve dans la description bien entendu mais donc comme j'avais dit sur instagram et sur facebook aussi également j'avais eu un souci avec le caméscope qu'on avait qu'on avait acheté une grille des mois il y avait un abandonnement horrible il y avait un abandonnement horrible sur sur la sur l'enregistrement c'était vraiment juste horrible bon vous auriez pu me dire ouais mais pourquoi tu prends pas pourquoi t'as pas fait un enregistrement à part bah tout simplement parce que voilà c'était même pas audible en fait c'était directement sur l'image c'était même pas avec c'était même pas à cause d'un micro donc du coup voilà je pense que c'est un enfin je pense que c'est un problème de conception parce que j'ai fait l'expérience avec un autre une autre caméra donc qui est un appareil photo donc qu'on a possédé déjà depuis quelques temps euh mais qui ne possédait qui ne possède pas de prise de prise casque enfin de prise casque de prise micro donc pour coup je suis obligé d'utiliser le micro interne ou alors faire un enregistrement à part mais je pense que c'est ça que je vais faire par la suite d'ailleurs faire un enregistrement à part pour l'instant le temps d'acheter un une caméra conséquente une caméra conséquente à ça et pour le coup pour être un peu plus voilà un peu rentré dans une catégorie un peu plus supérieure actuellement donc au fur et à mesure du temps évidemment j'apprends aussi à me servir de ce genre de caméra là parce qu'il faut savoir que il suffit pas d'appui sur play et de tourner les images voilà vous avez des super belles images canon comme vous pouvez voir chez chez stahlors ou chez squeeze ou chez voilà chez les gros voilà bah après eux ils ont aussi des caméras voilà qui est un peu conséquente mais ça ne fait pas la caméra c'est pas que la caméra qui fait l'image il ya aussi tout ce qui se passe derrière donc tout ce qui est éclairage etc sonore c'est pareil c'est suffit pas d'acheter un micro à 1 500 800 euros pour avoir une qualité sonore extraordinaire il faut il faut avoir des bonnes conditions les bonnes conditions il faut avoir il faut connaître un minimum en technique donc moi c'est ce que je suis en train d'apprendre pour mon appareil photo il ya pour mon appareil photo caméra beaucoup je suis en train tous les soirs en fait je je regarde des tutos de personnes qui sont qui sont habitués habitués qui connaissent bien ce genre d'appareil qui connaissent qui savent ce qu'ils disent qui font pas du n'importe quoi pour tout simplement pour que j'apprenne à faire à faire les bons réglages pour avoir une belle image systématiquement à chaque tournage et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué mais comme par exemple la balance des blancs si vous avez une mauvaise balance des blancs automatiquement vous avez une image dégueulasse chelou mais ça suffit pas que ça il ya aussi l'éclairage si l'éclairage vous mettez pas comme il faut si vous vous faites une sûre une surexposition automatiquement moi ça va me faire une gueule blanche comme c'est arrivé avec ingrid parce que c'était la première fois que j'ai utilisé c'est que le cet appareil pour faire une vidéo donc je vous invite à voir sur la chaîne d'ingrid bientôt il ya une vidéo qui va sortir donc une vidéo boxing chez elle par rapport à des nouveaux équipements et qu'un qu'on va tourner avec celle là donc pour le coup il ya eu plusieurs moments où il ya eu des grosses sur sur exposition au niveau au niveau au niveau de sa tête notamment parce qu'elle avait un elle avait un châle blanc et pour le coup vu que l'éclairage c'est un éclairage de jour automatiquement simple ça reflétait sur son écharpe et ça reflétait sur sa tronche et automatiquement ça faisait une super une surexposition archi crano donc du coup voilà bon après on n'a pas je savais je sais pas encore trop comment faire donc voilà j'apprends bien au fur et à mesure je prends des leçons j'apprends de mes erreurs aussi et pour coup peut-être qu'au fur et à mesure du temps je vais réussir à faire quelque chose de plus propre donc du coup ici député la main la manche alors du coup on va changer de circuit encore donc franchement les cartes ouais ça c'est assez marrant à faire mais franchement je suis conduit comme une bite donc du coup voilà donc c'est pour ça que là récemment vous avez surtout niveau vidéo habituel non non vlog et que vous avez que vous avez eu des problèmes de bug vous avez eu probablement des problèmes d'image parce que là au fur et à mesure que je prends mes leçons en fait je fais les corrections tout simplement pour adapter comme vous avez pu comme vous pouvez le voir au niveau de ma tête j'ai fait j'ai modifié le réglage de de ma lampe de droite tout simplement ce qu'avant elle devait à venir en exposition à venir en direct enfin on indirecte vers moi du dessus mais j'avais j'avais appelé que j'en avais déjà trois donc du coup ça me fait une super une surexposition un peu bizarre donc du coup j'ai réglé j'en ai réglé une pour voir donc j'en ai celle de ma droite je l'ai descendu à peu près à ma hauteur de tête pour que j'ai un angle droit à peu près pour que ça masque un petit peu les ombres que j'ai sous le menton mais tout en tout en en laissant légèrement un tout petit peu donc je l'ai un peu éloigné pour garder un petit peu quand même c'était fait de contre le contraste au niveau de ma barbe au niveau de mon menton mon visage mais c'est vrai que le niveau de ce côté-ci de de ma de la pièce donc là où j'ai mon setup c'est vrai que j'ai pas énormément de place donc c'est un peu gênant parce que c'est quand même l'éclairage que j'ai c'est un éclairage qui est assez imposant ça prend beaucoup de place donc du coup j'aurais voulu faire pareil avec ma lampe qui à gauche mais faut que je réfléchisse comment faire parce que là c'est un peu compliqué en moins que je décale carrément mon bureau mais voilà après je me retrouvais dans la fenêtre donc c'est un du soleil etc je vais être obligé de fermer la tête à chaque fois ça fait de casse couilles mais bon il va bien falloir que je trouve une solution mais au fur et à mesure du temps vous allez voir je pense les différences au niveau sonore que ce soit en vlog en e-boxing et les images également parce que les images vont s'améliorer le son va s'améliorer aussi parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'on est très nombreux à faire la même connerie quand on fait nos achats qu'on veut aller sur qu'on veut faire des vidéos youtube même des vidéos sur internet en sa globalité c'est qu'on pense à la caméra on se dit moi j'ai une caméra on va se prendre un budget à mille deux mille euros on va se prendre un budget à mille deux mille euros pour voilà pour une top caméra au moins je suis sûr que je vais être tranquille mais non en fait ça sert strictement à rien parce que voilà même avec une caméra avec votre caméra de téléphone vous pouvez faire des très très belles images mais il faut juste savoir gérer le son il faut savoir gérer vos balances etc faut savoir régler en fait faut savoir faire vos réglages correctement parce que c'est si vous faites pas vos réglages correctement c'est pas la peine vous ferez que de la merde donc pour coup voilà c'est important de le faire après j'ai appris aussi quelques petites astuces pour améliorer le son avec très très peu de matériel même déjà du matériel qu'on a tous chez nous j'ai appris j'ai appris comment faire ça putain il y en a qui me pousse au michou quoi j'ai appris j'ai appris ça hier soir et pour le coup bah je pense que je mettrai l'application mais pour ça faut que je foule dans mon bordel voir si je trouve ce que j'ai ce que j'ai besoin mais en tout cas en tout niveau boxing le son devrait s'améliorer déjà un petit peu pas forcément non plus un truc de champion tout de suite mais un minimum quand même un minimum quand même donc un son qui va être plus agréable à l'oreille suivi d'une image quand même qui sera normalement un peu plus agréable aussi à regarder parce que voilà c'est vrai que sur youtube on dit toujours que tout ça soit le faut mettre en priorité le son donc vous avez trois catégories vous avez d'abord le son la lumière puis la caméra c'est ce qui vient en dernier la caméra pourquoi parce que il faut déjà mettre en place tout ce qui est autour donc c'est vrai que niveau sont par exemple il faut savoir il faut savoir par exemple régler faut savoir déjà faire au niveau de l'écho parce que dans chaque pièce vous avez un écho différent donc si vous n'avez pas suffisamment décoration si vous n'avez pas suffisamment de meubles automatiquement vous avez un léger écho même genre j'entends que là j'ai un léger écho mais vous vous l'entendez pas parce que je les corriger informatiquement je sais que j'ai un léger écho dans la pièce mais malgré que j'ai beaucoup beaucoup de meubles j'ai beaucoup de choses qui absorbent qui absorbent qui absorbent l'écho beaucoup qui absorbent les sons qui empêchent qui empêchent les sons de ricocher contre les murs et ne revenir dans la gueule est ce qui donne cet effet de déco là et pour la lumière c'est pareil il faut que vous avez du tout pour ça il faut regarder comment que déjà chaque lumière comment qu'il faut la mettre pour avoir un certain effet et puis après une fois que vous connaissez tous les effets possibles vous pouvez avoir avec avec des lumières automatiquement vous pouvez faire vous pouvez faire vos positionnements de projecteurs pour avoir tout simplement avoir l'effet escompté et pas avoir une gueule tout lisse ou tout simplement une surexposition que vous êtes obligé de mettre des lunettes de soleil parce que voilà c'est tellement ça fâche tellement la tronche que voilà c'est tout de possible et ça donne pour vite de rester regarder cette chose qui est tout à fait logique donc bien sûr à l'avenir c'est voilà c'est une petite des améliorations comme ça qui vont venir au fur et à mesure au fur et à mesure du temps donc j'en apprends tous les jours évidemment donc je veux tous les jours je regarde je regarde différents différents différentes vidéos notamment d'une personne d'un youtube heures que qui dans l'image et sont qui est pas un professionnel non plus mais qui a quand même une certaine expérience et que je trouve qui explique très bien qui explique très bien ce qu'il a à faire parce qu'il est plus putain j'aurais pas dû accélérer qui explique très bien les choses et pour tout ça m'aide ça m'aide beaucoup surtout notamment aussi j'ai regardé aussi notamment au niveau d'une caméra quel style de caméra qui me faudrait parce que c'est vrai que je me suis posé un peu la question ouais mais un caméscope moi c'est un peu c'est un gros mais moi un caméscope en un caméscope de bonne qualité pour avoir des bonnes images etc ça va me coûter très cher en fait mais il faut savoir que en fait un appareil photo si ça peut être également par un appareil photo conséquent bien sûr qui est capable de le faire de faire une excellente caméra et beaucoup ça fait un outil deux en un donc ça peut faire des super belles photos vous pouvez faire des super effets etc vous avez des distances focales etc ça c'est ce que je vais apprendre les distances focales ne me demandez pas ce que c'est parce que pour l'instant je ne sais pas encore je vais tâcher d'apprendre ça ce soir donc chaque chose en son temps donc les distances focales les super zooms les après vous avez c'est vrai que vous connaissez peut-être beaucoup d'entre vous les appareils photo classique du style des appareils photo classique du style réflexe etc avec des objectifs fixe beaucoup pour l'instant le j'ai un panasonic qui m'a servi à filmer ingrid c'est un panasonic un panasonic de chez donc un oui un panasonic lumix donc il y aura un très très bon en très très bon appareil photo qui fait caméra aussi mais bon le son voyez ouvrir la différence c'est le son interne de la caméra mais je trouve que comparé franchement comparé parce qu'elle en parle aussi dans sa vidéo comparé à la au caméscope qu'on avait franchement la qualité sonore est dix fois mieux avec beaucoup plus agréable bon c'est vrai que j'ai une entrée micro dessus mais problème c'est que c'est un vieux c'est un vieil appareil photo donc automatiquement les branchements sont un peu dépassés et pour trouver des bandes et par exemple des prises casque adaptées enfin des prises casques des prises micro adaptées etc c'est très compliqué à en trouver parce que voilà ça se tout simplement ça se fait plus donc du coup on va peut-être on va continuer avec une dernière course les amis pour avancer la carrière donc après moi j'ai passé vite fait aux commentaires donc je finis juste à vite fait ce que je commence à vous dire donc que du coup pour la beaucoup voilà donc vous allez voir beaucoup de différences souvent je pense d'une semaine peut-être pas d'un épisode d'un autre parce que voilà le temps que je commence que je trouve mes réglages etc ça peut être ça peut être assez compliqué pour avoir une idée flagrante de avant et après mais par contre au fur et à mesure des épisodes vous allez avoir vous allez voir une légère différence peut-être peut-être une image plus claire plus nette un plus joli un coup un peu moins joli voilà je vais faire du test au fur et à mesure ça va me permettre aussi d'avoir vos retours et voir si qu'est-ce que vous préférez le plus donc du coup voilà donc on va je vais lire les commentaires même si on n'a pas beaucoup il y en a que 5 donc du coup je vais commencer avec l'une bergac qui m'a fait trop drôle l'effet hélium bah merci à toi ça me fait super super plaisir ouais donc comme je vous disais alors début de vidéo le l'hélium quand je c'était fait d'hélium franchement ouais j'ai trouvé ça très 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 drôle franchement j'ai trouvé ça juste magnifique parce que je pensais pas réussir à rattraper c'est je ne pensais pas réussir à rattraper ça aussi rapidement franchement c'est je pensais pas réussir à rattraper ça aussi rapidement franchement pas aussi facilement surtout parce que je m'attendais à être galéré comme un gros port pendant une heure un plus d'une heure voilà à essayer de mettre de maquiller un peu ma connerie mais bon beaucoup c'est un bug d'obs il n'a pas voulu capter le son du jeu mon ce coup-ci il m'a l'air de le capter pour l'instant en tout cas donc j'ai baissé un peu le son parce que j'ai trouvé que c'était un peu fort voilà je je pense que ça devrait pas se reproduire mais je ferai attention la prochaine fois mais bon après si ça a pris comme je vous ai dit ça a l'air de vous plaire ce genre de situation là donc je pense que je réessayerai à l'avenir putain je réessayerai bon vas-y j'étais bien je t'en prie en main j'ai oublié trois bon j'essaierai bah je vous ferai ça à l'avenir mais plus un peu plus détaillé un peu plus carré parce que voilà c'était pas ça c'était pas prévu à la base là c'est prévu la salle là ça sera prévu donc voilà je fais peut-être des petits trucs un peu en conséquence voilà qui pourraient qui pourraient mener un petit peu plus d'animation et que ça pourrait faire en sorte que ce soit un peu plus drôle donc du coup voilà donc on va continuer avec le petit monde ligné qui m'a fait j'adore les accélérer et bah merci à toi je fais de la merde sans déconner je fais de n'importe quoi c'est n'importe quoi et on va continuer avec tonimax à tonimax tu m'as fait coucou très bonne vidéo voilà tu m'as fait très bonne vidéo un grand pouce bleu bah merci en tout cas pour ton pouce bleu coucou à toi j'espère que tu vas bien beaucoup moi ça va très bien chelsea tu m'as fait coucou tu l'es tu t'es amélioré mdr la petite voix plus un like tu m'as rajouté mdr mais bon voilà donc bah merci à toi en tout quoi pour ton commentaire chelsea donc où je t'es amélioré bah franchement quand je vois aujourd'hui qu'est-ce que je suis capable de faire c'est vraiment n'importe quoi je fais vraiment du n'importe je fais vraiment du n'importe quoi c'est voilà 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 donc du coup voilà pour les commentaires moi je t'ai vite fait ça pas duré bien longtemps putain vas-y je fais du n'importe n'avoir accès voilà je suis pas concentré non plus je fais putain c'est pas évident oh mais merde car mes trucs là ça part en couille tout fait taper sur les freins tu pars en couille tu t'accélère coup tu pars en couille allalala les cartes sachant j'en ai fait qu'une fois dans ma vie et encore j'étais bien meilleur que ça pour une première fois j'ai plus de 10 secondes d'horterre je suis clair je prends mal mes virages en plus aujourd'hui je fais du n'importe quoi putain allez aujourd'hui j'ai fait du n'importe quoi ah oui aussi pour les donc je vous ai joué sur l'épisode de samedi dernier donc je vous ai parlé d'hier du goût putain sur l'épisode d'hier du coup je vous ai parlé comme quoi que la série va s'arrêter donc oui effectivement on va s'arrêter pour être remplacé par un autre jeu donc du coup je vous ai mis un petit un petit sondage mais apparemment vous avez l'air vous en balle les stacks complet donc bah pour le coup voilà je vais choisir un jeu je vais choisir un jeu au hasard donc je pensais un peu à interagir avec vous et vous vous avez posé la question quel jeu pensez-vous je vais prendre et peut-être que parmi vos idées j'allais un putain j'allais prendre quelque chose j'allais prendre un des jeux vous allez proposer et puis et puis voilà mais pour coup bah apparemment ça prend l'instant ça a pas l'air d'agir donc c'est vrai qu'on a un peu de temps donc je pense que je remettrai je remettrai ça sur le tapis samedi prochain si j'ai pas oublié et beaucoup je remettrai un autre sondage peut-être un peu un peu mieux ce que j'ai dit je ferai un sondage sur instagram donc beaucoup vous n'êtes pas nombreux sur instagram à me suivre pour l'instant donc voilà j'ai pas j'ai pas cherché à comprendre mais pour coup ça on y fera un peu plus tard donc du coup voilà voilà en tout cas c'est sûr une chose est sûre c'est que le jeu il changerait dès que tu accélères ce truc là vraiment d'osé pour me décuter pour le vivre aller tout de suite que c'est un agent on peut se faire un peu plus on peut se faire attraper Coup de bol ! Oh merde ! Bon, de toute façon, on va arriver sur la ligne d'arrivée. Hop, donc c'est vrai qu'avec ces trucs-là, il ne faut pas freiner dans le virage, parce que là, vu que vous avez que des freins arrière automatiquement, vous partez en brille ! Et franchement, vu que je ne suis pas concentré quand je vous parle, donc automatiquement, je ne peux pas faire forcément de choses que rouler, mais je ne peux pas forcément faire des exploits. Donc du coup, voilà ! Bon, sur ce les amis, merci de m'avoir suivi ! Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ! En espérant que les améliorations que je vous ai expliqués un peu plus tôt vous plairont ! Et pas ! Ça bouche ! Sous-titrage Société Radio-Canada